Les Grosses Têtes, Philippe Bouvard vous propose le meilleur des Grosses Têtes. Bonjour, l'instant classique des Grosses Têtes, Philippe Bouvard. Rediffusion des meilleurs moments des Grosses Têtes de Philippe Bouvard qui vous présente ses invités. Bonjour, rien que des Grosses Têtes, rien que des amis, rien que des gens spirituels et qui ne diraient pas du mal de leur prochain pour un empire, mais pour mille francs ça peut encore se trouver. Le retour aujourd'hui de notre vieille amie, je dis par l'ancienneté et dans l'amitié beaucoup plus que par rapport à l'état civil, Stéphane Collaroux. J'ai fait une retraite. De plus en plus boy et de moins en moins coco. Comment vous le savez ? Vous avez fait une retraite fieuse ? Non mais j'ai travaillé parce que je trouvais que je répondais pas souvent aux questions, alors... On vous invite pas, mais j'ai pas cher Stéphane. C'est terrible. Tous les livres de ma fille, tous les livres d'images et tout, 150 questions à Charlie Brown et tout, maintenant impeccable. On va voir. Mais de toute façon on sera pas déçus si vous continuez à ne pas répondre. Vous êtes sûr ? Bon ça va, vous avez assez de charme et de drôlerie pour vous passer de culture. Deuxièmement ! Alors, alors là quand... Enlève ta chemise. Deuxième grosse tête, déjà énorme naturellement, mais amplifiée par un système pileux qui n'a d'exemple que dans la forêt vierge. Patrick Sébastien. Moi aussi j'ai lu. Moi aussi j'ai lu. C'est vrai que je réponds pratiquement jamais, j'ai beaucoup lu. Non. Pif le chien, 15 questions à Georges Marchais. Troisième grosse tête, celui-là on le surnomme tantôt l'amiral, tantôt le vicomte, tantôt tourne-dos. C'est Olivier de Kersozon. Et puis j'ai gardé pour la bonne bouche notre... Notre ami... Non, non. Oh il a peu un geste, c'est indigne de vous. Non, j'ai rien dit. Gardez ça pour la télévision. Mais enlève ta chemise rose. Politiquement ça marque l'émission. J'ai donc gardé pour la bonne bouche le phénix de l'Empire, l'ami des bonjours, il n'y en a jamais eu de mauvais. Oh si... Jacques Martin. Et s'il vous plaît, voulez-vous me renvoyer mon erreur de jeunesse, et faire attention à ce qui va être maintenant, je l'espère, un entretien pseudo-culturel. Comment pseudo ? Oui, on sait bien qu'il y a des questions, mais qu'entre deux questions, vous allez encore glisser les insanités. J'ai dit un truc très bien sur la culture, j'ai lu la culture c'est comme la confiture, moi on en a plus en l'étal. Oui, c'est un vieux truc ça, on l'a dit déjà trois ou quatre fois. Ah bon d'accord, alors c'était pas la peine que j'apprenne un truc. Si, parce qu'au moins on s'assure que vous connaissez ça. Non mais écoutez, alors je revise, tout ça pour rien. Jacques Lang, ministre de la confiture. Vous avez des rapports, vous artistes, avec votre ministre de tutelle, monsieur Sébastien, monsieur Martin ? Qui c'est mon ministre de tutelle, moi ? Ben Jacques Lang. Je suis pas culture du tout, moi. Non. Et moi ? Vous avez que culture ? Oui, oui. Quel genre de rapport ? Amico. Vous aurez une surprise pour ce genre de l'an. Vous pouvez me donner la mesure de votre... C'est à votre resto ? Une rosette sur la chemise rouge, une petite rosette. Mais vous savez pas que la rosette, on l'a pas d'un seul coup, il faut d'abord passer par le ruban. C'est bien un truc de Lyonnais, d'imaginer que la rosette vous tombe comme ça du ciel. Les gens qui disent, m'y attendez pas à la légende. Faut la demander, faut la réclamer. Quoi ? Est-ce qu'il a signé un papier en quatre exemplaires, alors ? C'est lui, il a l'encollé sur la figure, t'as vu comme il est rouge. Papier rougeau. Le tabard de Lavierville, qui a dit, l'homme et la femme, qu'est-ce ? Sinon un bouchon et une bouteille. C'est pas faux. Frédéric Dard ? Alors, Amiral, voulez-vous dire ce que vous suggère cette remarque, bon, qui est pas très politique ? C'est Marcel Parfougue qui avait dit ça. On se demande pourquoi il est naufragique, il balance les bouteilles à la main, il permet de les garder dans sesquelles. Il est mort, ce homme-là ? Il est mort. Il n'est pas mort de ça ? Il n'est pas mort de ça, mais je crois qu'il y avait eu pas mal de flacons qui s'étaient succédés dans sa vie. Vous dites oui ? Non. Francis Blanche ? Non, non. Non, non, mais il est mort, il y a longtemps, il y a 30 ans, 40 ans. Oui, oui, facile, 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 c'est facile à dire quand on n'était pas là. Il y a environ 40 ans. Oui, il y a 40 ans environ. Et c'est un homme qu'on n'a jamais cité depuis que nous faisons les grosses têtes et ça fait plus de 7 ans. On n'a jamais cité ici. Si, mais dans les cercles littéraires, on en parle beaucoup. Justement. Oui. Alors, est-ce que c'est un auteur dramatique ? Non, non, c'était un romancier, un essayiste et je ne vous cache pas que tout au long de sa vie, il a fait scandale. Aujourd'hui, quand on le lit, ça paraît... Ça paraît bénin. Bénin, c'est pas bénin, mais enfin... Je tousse. Ça faisait scandale à l'époque, mais aujourd'hui ça ne serait plus scandale. Oui, c'est ce que j'ai essayé de dire, mais avec moins de talent que vous. Il y a une génération d'écrivains érotiques actuels qui lui doivent beaucoup pour ne pas dire tout. Albert Lumi ? Non. Le docteur Joubier ? Non. Qui est le docteur Joubier ? Qui avait écrit tout ce qu'un jeune homme doit savoir et il y avait des photos. Un peu de nerfs, les mecs morts il y a 40 ans, cultivés, intéressants. Non, porno. À son époque, c'est quand même ça. Ah, on l'a jugé franchement porno. Aujourd'hui, on trouve ça très intellectuel. Justement, beaucoup glissé en quelques années, mon amour. Edouard Hériot ? Non. Il a écrit des choses. Mais non, c'est pas Edouard. Ni Blériot, ni Hériot, c'est pas dans la Hériot. Il a eu des heures adaptées au cinéma ? Oh oui, on a dû porter quelques-uns. Un. Il s'est suicidé ? Je n'ai quand même pas les aider tout le temps, non ? Est-ce qu'il s'est suicidé ? Non. Vous êtes sûr ? Est-ce qu'il s'est suicidé ? Je suis en train de demander des renseignements à un type qui ne sait rien du tout. Oui. Moi, je ne sais rien. On parle dure ce sujet. On parait du pognon ? Avec vous, ce serait dangereux. Vous avez tellement besoin d'argent que vous auriez capable de savoir. Ce qui m'étonne, c'est que vous disiez que c'était soit un essayiste. Ça allait plus loin. Pierre-Louis ? Non. Non, non, non. Non. Il faudrait peut-être poser une question qui me paraît essentielle d'abord pour ne pas... Ah, c'est une bonne orientation. Il n'est pas français. Il n'est pas français. Ça change tout. Il est anglais. Il est de langue anglaise. L'américain, plutôt. On les aide un peu ? Je ne sais pas. Non, je vous dis tout de suite, ce n'est pas Henri Miller. Non, non, non. Personne n'a fait penser à Miller. Miller est mort il y a 52 ans et pas 40 ans. Non, non, non. Il y a beaucoup moins que ça. Non, on ne parle pas du même Miller. Vous parlez de Henri Miller. Il a vécu en France ? Oh, il a dû venir un soir à Piyal pour se documenter, mais ça n'a pas été au-delà. Est-ce qu'il a fait ? Est-ce qu'il a fait Stenbeck ? Non, ce n'est pas Stenbeck. Ça aurait pu être Stenbeck. Non. Eh bien, vous allez applaudir M. Tabard de la Vieville. Il l'a bien mérité. Il va gagner 500 francs, le jeu des grosses têtes et le nouveau livre des grosses têtes, les fourrières des grosses têtes, puisqu'il a réussi à exhumer un auteur que vous ne connaissiez pas, mais certains d'entre vous doivent le connaître par jouy-dire. C'est James Joyce. Ah oui, enfin, oui. Oh, il a écrit des cochons. Oh, c'est James Joyce, l'auteur de Lulis ? Oh là 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 ! Mais vous l'avez lu dans quelle version ? Enfin ! Mais alors, je ne sais pas ce qui se passe chez vous. Il ne faut pas acheter vos bouquins de chers. Non, mais il a acheté des bouquins de sex shop. Un auteur porno. Il a été, à son époque, horrible. Oh, non ! Mais enfin, mais... Mais spécialement dans Lulis. Mais d'abord, j'ai un écrivain irlandais, James Joyce. Mais il y a des pages horribles de lui... Marceline. Tiens, à un moment donné... Oui, qu'est-ce qu'il dit ? Je me promène dans la campagne. Elle est silencieuse. Très loin seulement, au lointain, le pipeau d'un berger élève des notes de gulcurales dans cette végétation qui me fait frissonner. Nul d'ailleurs, comme mon littérateur. J'entrevois sur un fil une culotte qui sèche. Ma jouissance est énorme. Tu vois, un peu comme ça, les gars. Et tout est dans le non-dit chez Joyce. Oui. Oui, c'est très important. Et plus loin, qu'est-ce qu'il dit ? Fifi la crevette, j'adore ce livre. Eh, plus loin, qu'est-ce qu'il dit, Joyce ? À propos d'un soutien-gorge, c'est-à-dire ? On ne peut pas lire. Plus loin, sur le fil, l'objet qui devait lui cacher les mamelles. Je m'approchais de la futée et descendais lentement la main vers mon pantalon pour me gratter, car justement, un moustique venait de m'attaquer. Au niveau de la ceinture. C'est répugnant, mais ça, je comprends que ça avait fait scandale. Ulysse, même aujourd'hui, ça n'est pas à mettre encore entre toutes les mains. Alors, écoutez, je vous prête mon Ulysse, rien ne me scandalise. Il doit manquer des pages. Vous êtes... Je vous offre mon Ulysse, et vous me prêtez le vôtre. Moi, un peu plus. Vous avez connu yourself meilleur. Ils sont la maîtresse d'école, qui apprend la moralité à ses élèves. Il y a un qui dit, moi, madame, j'ai tout compris. Il dit, la moralité, je l'ai vu à la télé hier. C'est Zorro, il rentre chez lui. Pendant qu'il n'était pas là, il y a le shérif qui est venu. Il a tué la femme de Zorro. Et puis, il a mis le feu à la maison de Zorro. Alors, Zorro, il part. Puis, il rattrape le shérif. Il l'attache à un poteau. Il fouette le shérif. Il tue la femme du shérif. Il tue les chevaux du shérif. Il tue les amis du shérif. Il dit, écoute, il n'y a pas de moralité. Si, la moralité, il ne faut pas faire chez Zorro. Ça me rappelle la dernière histoire américaine que j'ai entendue, que je trouve belle et très profonde. C'est le secrétaire du président Reagan qui rentre dans le bureau et qui dit, monsieur le président, la guerre atomique est déclarée. Les Russes sont là dans une minute. Qu'est-ce qu'on fait ? Et Reagan met son chapeau de cow-boy et dit, mettez les chariots en cercle. Madame Calderon, qui habite Frénois, quel homme d'État à qui on venait d'expliquer le fonctionnement des chevaux vapeurs lors d'une exposition dit, eh bien maintenant, allons visiter les écuries ? Napoléon ? Non, non, c'est un imbécile. Ah oui, c'est le même qu'a dit, si vous le nez, continuez. Marc Maron ? Marc Maron ! Très bonne réponse de Stéphane Collarot. Merci Olivier de Carcauzan. Il leur disait des fameux... Il faut dire un imbécile, ça aide à trouver. Non, mais Marc Maron était un type fabuleux quand on pense qu'il a une belle avenue située admirablement en plein centre de Paris. Ah bon ? C'est le centre de Paris, à main. C'est un des centres. Il y a du monde dessus. Je reste épidial. Chacun a le centre et qu'il mérite, amiral. Non, mais je peux me poser des questions, je viens de province. Il disait encore autre chose. Il a dit que d'eau, que d'eau. Que d'eau, a désinondé. Il a eu le prix évident, c'est-à-dire... Il a fait école, hein. Non, je disais Napoléon parce que Napoléon était très bête avec Fulton. Il a refusé le... Ah non, non. Trois fois la vapeur. Il sentait mal le progrès scientifique, mais il n'était pas idiot, Napoléon. Oh, ben, pas très intelligent. C'est quand même un chapeau de travers. Il n'a jamais aussi à le mettre droit. Franchement, un mec avec son chapeau tout de travers, comme ça, voilà. Je voudrais confirmer, c'est vrai qu'il n'est pas très intelligent de porter un chapeau en travers, en travers. Surtout quand on fait du cheval, la prise au vent. Bon, on est sur les affiches, ça fait mieux pour passer au plan des congrès. Mais s'il n'avait pas monté à chemin. Moi, je suis, il montait à chemin. Mais non. Mais on ne le voit jamais bouger. Il ne monte pas à chemin du tout. Garder... Il y avait un scooter. Au Pondarcolle, il y avait un scooter. C'est la cause de la vitesse qui se mette à la main aux choses, qui avait qu'un gant. Ah, le Pondarcolle, si, c'était bien. Il a fait un bourré. Il a eu quelques grands gars là. Yéna, Sterlitz, Ecmul, Somosierra. Et puis, il a commencé ces bides là. Alors, en Espagne, Yéla, alors... Moi, c'était... Voilà, moi, c'est à dire, le rembourser les gens. Moi, c'est à dire, le public, il n'est pas compris. Je ne sais plus qui disait si Napoléon avait été modeste. Et s'il était resté simple, le fissier d'artillerie, il serait encore sur le trône. Il serait assez frais. Bon, troisième... C'est un illustre breton. Le plus illustre des bretons. Napoléon. Ah, ben, la Bretagne revendique. La Bretagne revendique. Nous avons fait un reportage avec Stéphane. Nous avons la preuve qu'il est né là-bas. Mais on peut rien dire. Les bretons revendiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je m'en fous complètement. Vous, les artichauts, ça vous suffit ? Exactement. Parce que si on enlève Napoléon à la Corse, qu'est-ce qui va leur rester ? Il y a un plastiquage. C'est plus à descendre d'un état. Ça demande au Front National de Libération de ne pas tenir compte. C'était nos excuses, c'était juste, on rigolait. Moi, je tombe le dos, ça leur donnera plus de courage pour tirer. C'est le Stéphane, il fait la taille, il habite dans le même immeuble. Nicolas Rousseau, j'ai beaucoup de mi-Corse, alors. Non. C'est quoi ? Vénitien. C'est Vénitien, oui. Ça vient de Venise. C'est Venise. Ah oui, si c'est Vénitien. Oui, c'est pour ça. Il a tellement été marqué par la flotte, d'ailleurs, que depuis, il n'en boit plus. Vénitien, ça vient de Venise. Vénérien, ça ne vient pas de Venise. C'est pas le même canal, amiral. Ça vient de Venise. Ah, une barcarole sur l'entre-canal. Question de Madame Leprieur, d'Agon-Coutinville. Bonjour. À l'Exposition Internationale de Bruxelles, de 1958. En Belgique, donc, on peut le déclarer. Merci de cette précision. On croirait entendre Zitrone. Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer que c'est en Belgique ? Oui, dans le fond. C'est au hasard. Pourquoi vous basez-vous pour dire que Bruxelles est en Belgique ? Qu'est-ce qui décorait... C'est Bruxelles, d'abord. C'est Bruxelles-Cel. C'est un Belge qui m'a dit ça parce que je m'a dit l'année dernière. Je suis allé dans le sud, là-bas. Et le mec, il m'a dit, je suis le tarascon, con. C'est Bruxelles-Cel, hein ? C'est une ville, hein ? Alors, à l'exposition internationale de Bruxelles, qui s'est tenue, vous en souvenez tous, en 1958. Oui, ça... Je viens de le dire, d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce qui décorait le pavillon du Vatican pour symboliser le péché ? Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Elle symbolise le péché. Est-ce que pour vous, messieurs, qui êtes de grands connaisseurs en cette matière, elle symbolise toujours le péché ? Non, nous, le poirier, maintenant, parce qu'on pourrait faire l'avoir à l'envers. Comment vous le voyez le péché, Stéphane, aujourd'hui ? Ah, ben, je trouve que Brigitte Bardot, à l'époque, d'Oui Dieu créa la femme et tout, ça... Mais aujourd'hui, s'il vit pas de symboliser le péché ? Bardot, je veux bien, moi. Moi, je chante souvent les chansons pour Brigitte. Quoi ? Les vieilles de notre pays ne sont pas les vieilles moroses. Elle est pas mal, encore. Moi, je préfère une vieille comme elle qu'il y a pas mal de jeunes, hein, faut pas déconner. C'est bon, le gâteau ? Ça me dégoûte. Non, il est très bon et je me signale que, et je remercie d'ailleurs les généreuses donatrices, que c'est mon gâteau d'anniversaire. Oh ! Mon bébé, j'ai déjà douze ans. Oh, c'est pour ça qu'il est en rose, il fait la bougie. Vous voulez que je passe une quête ? C'est votre anniversaire aujourd'hui ? Oui. Mais il y a une équipe de Belges qui veut vous envoyer un gâteau d'anniversaire, pareil, mais ils ont voulu écrire votre nom dessus, ils l'ont écrasé parce qu'ils ont tapé à la machine. Très embêté. Moi, j'en prends pas parce que je suis pas comme vous, moi ça m'empêche de parler. Vous, pas du tout. Non. Ça c'est bon. J'étais sous le goût. Vous savez, la radio est un art alimentaire, demandez à l'amiral. Moi, complètement, oui. Toujours pour le bignon que vous venez ? Écoutez, évidemment. Je sais pas, vous auriez pu vous faire des amis, faire plaisir. J'aime bien vous voir aussi, mais je préfère vous. Est-ce que vous viendriez gratuitement ? Quoi ? Avec nous. Oh non. Vous vous êtes bouffé la bougie, Philippe, vous vous êtes bouffé la bougie, c'était pas un fric confit. Je vais manger la feuve. Est-ce que si on vous donnait davantage, vous regarderiez le public ? Ah ouais ? Il est entièrement vénal. Entièrement vénal. Entièrement vénal, je fais ça pour du pognon, le même que la plupart des gens, ils bossent pour du pognon. Vous, vous faites ça pour quoi ? Pour vous voir. Ouais, bah je prends votre pognon alors, je dirais. J'irais voir madame RTL, je lui dirais le pognon de Beauvoir, il est pour moi. Quand même, à cette tarifte-là, vous pouvez me voir à poil si vous voulez. Bon. Non mais finissez, finissez-le, Philippe. Ça y est, merci. Mais pas la croûte, vous bouffez pas la croûte, vous. À cause du pu ? Je n'avais pas vu qu'un pansement. Donc on n'arrête pas de fêter vos anniversaires, moi j'en ai fait que j'ai déjà un récemment. C'est le seul type qui sauce la crème avec un sucre. Mais bon, c'est aujourd'hui votre anniversaire ? Oui, dans deux heures. Mais je vous dis pas... Alors là, je suis vraiment très très inquiet. Selon la belle expression de l'alluron, j'en suis à un point où les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Alors là, je suis vraiment très inquiet, je savais pas que c'était votre anniversaire, je savais pas que vous étiez nés ce jour-là, et mes deux enfants sont nés ce jour-là. C'est pas vrai. Je suis vraiment inquiet. Mais vous êtes synchrone dans vos familles, oui. C'est pas vrai. Parce que vos deux enfants sont nés le même jour. Oui. De la même année ou pas ? Non, dix ans d'écart. Ah oui. De la même bondresse, non plus, donc c'est pas valable. Pour faire un tour et recharger. Ah, Miral, vous parlez bien des choses, de l'amour. Quand je pense à votre naissance, votre maman, votre maman qui vous aimait tant, quand elle vous a vu apparaître. Les langes, les cris, la bassine. Le papa. Le papa. Le clapote, le premier caca bleu. Le médecin vachement emmerdé, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais non, madame, vous assure, il est normal. Ah, j'espère que c'est normal, mon petit cici. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On sait pas, on laisse, elle en veut, alors. Plus, comme ils avaient déjà noyé les autres. Le papa, oh mon Dieu, quelle belle petite fille. Oh oui, elle a acheté des affaires toutes randes. Pas mal, quatre ans, elle a nourri comme ça. Quatre ans, on lui a acheté les soquettes. Le plumier rose, avec l'encre dedans, lui faisait les couettes, qu'il était mignon. Mon Dieu, il a pleuré, il a tendri. Je revis, grâce à vous, toute mon enfance, de monsieur Pierre, qui habite Nogent. Qu'est-ce qu'on appelle en justice faire appel à minima ? Faire appel à vous ? Ah, je ne sors pas grandi de cette émission, hein. C'est faire appel pour obtenir le minimum de la peine qu'impose le code. C'est quand le procureur de la République requiert une peine peut-être en dessous de... Non, c'est quand le procureur... Ou la peine minimum prévue par l'envoi ? Faire appel à minima, c'est une réduction de peine. Non. C'est par exemple un fils qui a tué son père et sa mère et... Deux-et-bas d'inter, il dit, c'est un orphelin, il est piqué, quoi. C'est quand le procureur requiert une peine, par exemple, comprise entre 5 ans et 8 ans, et qu'il dit, je fais appel à minima, donc il demande 5 ans. Non. Alors, c'est vrai que c'est le procureur qui le demande, mais généralement, c'est pas à l'audience. C'est donc une demande qui émane du parquet. C'est pour nettoyer, c'est pour nettoyer, c'est... Le parquet est sous la moquette, c'est vrai. C'est quand le parquet trouve que la peine n'a pas été suffisante et... Oui, exactement. C'est le vrai. Bravo. C'est pour aggraver... Aggraver... Une... Une peine. Bonne réponse de Jacques Martin. Ça. Ça, c'est bien la justice française. Faire appel à minima pour aggraver. Oui, c'est ça. Et quand on reçoit un papier d'un officier de justice, pour y comprendre quelque chose, il faut vraiment être fort. Parce que c'est le lien à l'envers. Non, non, à l'endroit, justement, à l'envers. C'est là où t'as le plus de chance à comprendre. Stéphane, comment vous écririez le mot plainte dans Surplainte du parquet ? P-L-I-N-T-H-E-S. Oui. Dès que c'est votre anniversaire, encore une année passe sur ce visage, pas une rite de plus, le regard reste clair. La bouche est ferme, t'entends un souffle faire un sourire qui, bien qu'il commence à prendre de la bouteille, est toujours timide. C'est étonnant de prendre de la bouteille quand on peut encore se nouer dans un verre, hein ? Vous êtes l'homme que je voudrais être, moi, parce que comme ça, je regarde un microprocesseur. Fifi, allez, pssst. Méral, si vous avez un jour un accident, vous pourrez me ressembler. Oh, non. Imaginez qu'on vous enlève votre superbe 25 centimètres, euh... Ah ! Ah non ! Ah ! Non, vous êtes formidables. Oh, tenez, je... Non, tout ça, c'est pour voir mes fiches. Non, non, je voulais pas embrasser votre anniversaire. Bien, mon fifi. C'est émouvant mon anniversaire. Est-ce que vous croyez que c'est raisonnable de faire déplacer 300 personnes, de les faire attendre dehors pour vous voir m'embrasser ? Il a toujours été obsédé par la bise. C'est la seule occasion de nous voir de face. Ouais. Ouais, c'est pas de la fois, ils n'ont pas de radio chez eux. Ils déplacent pour écouter une émission, ils n'ont pas de transistor. Achetez-vous des piles, les mecs. Je veux dire, regardez une émission de radio, au fond, on les choisit. Bon anniversaire. Mais pourquoi vous m'essuyez le front avant de m'embrasser, monsieur Martin ? C'est l'extrême onction, parce que... C'est l'extrême. C'est jamais, hein ? Après le bégé de Judas, ça risque de tourner mal. C'est jamais, ça peut peut-être ne pas arriver, mais... De monsieur Creuvoisier de Nancy, cette question à 1000 francs. Elle est donc venue par... Télé 7 jours. Merci. Qu'est-ce qu'un internonce ? C'est un type qui est entre deux nonces. Comme un interpol, c'est un mec qu'entre deux pols. Entre pol 6 et pol 7. Un internonce, c'est un... Enfin, c'est un interminable. Ah, très gentil pour tous les deux, là. Heureusement fou, je suis au bout de la table, mais... C'est un homme qui est envoyé par le pape. C'est un homme, très large, qui représente le Saint-Père. Mais où ? Quand le pape se promène à Paris... Quand il va aller machiner un cardinal quelque part... Qu'est-ce que vous appelez machiner un cardinal ? Je sais pas, certifié. Il est envoyé par le pape. Il est envoyé par le pape, il faut savoir où, car... Où le pape veut l'envoyer, hein. Ça discute pas beaucoup dans ces pays-là, hein. En Afrique équatoriale, là-bas. Alors le pape dit, internonce, tu pars ! Et il dit, où ça, patron ? Tu trouveras dans ta sacoche personnelle Que tu ouvriras demain soir sous le grand bananier. Alors le lendemain soir, l'internonce est sous le grand bananier. Il ouvre la sacoche personnelle et le pape dit, tous les chemins mènent à l'enlever. Non ? Ah, j'aimerais visiter le Vatican avec vous, hein. C'est bien, c'est pas grave, je les connais bien, en plus, les mecs, là-bas. J'y vais souvent avec les gares de Suisse. Ah oui, il y a un bassin sur la place Saint-Pierre. Je ne dirai pas ce que je faisais là-bas, mais à une époque, j'allais souvent voir le pape pour des affaires entre lui et moi. Vous avez rendu le terrain que vous aviez ensemble, là ? Oui. Moi, j'ai jamais cru l'avenir du désert. Alors l'internonce ? Ben c'est celui-là, j'ai décrit. Qui remplace le pape quand le pape est à l'étranger ? Il voyage. Auprès des chefs d'État ? Ça peut être des chefs d'État, mais enfin, c'est pas ça le critère, car le nonce est également accrédité auprès des chefs d'État. Or, un nonce et un internonce ne font pas du tout le même travail. C'est le nonce qui voyage sur leur interne. C'est son voyage français. L'internonce, c'est par le gars qui fait « El voyaggore por Roma a marca porta quattro. Il nomine patria filio. » Pas filio. Pas filio. Pas filio, non filio. Il a pas besoin d'aillon avec le nœud en pion, il s'en donne. Ça existe, le socialiste online ? Ça, c'est du bon. Alors, un internonce. C'est un interlude ? C'est le de faire du pape, c'est le mec. On l'envoie quand on veut dire quelque chose et qu'on veut être sûr que les gens comprennent pas. Ils ont l'aider de la guerre et que ce n'est pas très important. Un pognon qu'on se fait des poches, c'est caché. Vive la pensée. Il sert à ça de quoi, en fait ? On saura jamais ce que ça se fait. Je prépare un voyage du pape. Votre inculture ne coûte encore 500 francs, mais coûte aussi 500 francs à Télé 7 jours, parce que c'était une question à 1000 francs. Vous applaudissez M. Crevoisier de Nancy, doublement. À lui, les deux mandats de 500 francs, ça fait 1000 francs. Les fourrières des grosses têtes, les disques des grosses têtes, et l'admiration de tout le monde, car un internonce, c'est un prélat de haut rang, bien sûr. C'est pas un curé de campagne. C'est un algérien, alors. Le prélat de haut rang. Ah non, ça peut être un prélat de la Baltique. Un curé de camping. Qui représente le pape dans les états non catholiques, alors que le nom s'est accrédité dans les états catholiques. Ah oui, c'est intéressant, oui. Petit soir de Nogent-sur-Marne. Il y avait deux questions dans la même enveloppe. Qu'est-ce que le roi des Belges, Léopold II, léga par testament à son pays en 1889 ? Non, pas une frite, non. Quoi ? Une frite ? Une moule ? Un pays ? Oui. Le Congo ? Le Congo qui lui appartenait à titre personnel. Bonne réponse de l'amiral. C'est gentil quand même. Faut dire que les Belges n'ont pas gardé, hein. de M. Paré de Coutance. Quelle différence y a-t-il entre un bijou et un joyau ? Un joyau, c'est essentiellement une pierre, non ? Alors, le joyau est une pierre, et le bijou, c'est des pierres. Ça peut être des pierres, ça peut être des longues, ça peut être du métal. Non, mais le mot bijou indique que le bijou a été travaillé. Bonne réponse de Jacques Martin et de Patrick Sébastien. Question que propose M. Batala de Cormontreuil. Qu'appelle-t-on la volvation ? V-O-L-V-A-T-I-O-N. Une voiture, une Volvo. J'ai une façon de conduire Volvo. Il se fit de résistance, un silence impressionnant. Personne ne savait ce qu'était la volvation. Chacun mesurait la gravité de l'air. Et pourtant, parmi les plus hardis, certains commençaient à te chercher. J'étais le seul à savoir, mais allais-je gâcher ce silence, l'interrompre, et dire d'un mot ce qu'était la volvation ? Viens-ce de volves ? De valves ? Je lui mette par un cigarette et regardez Kersosan, qui avait, bien entendu, depuis longtemps compris aussi. Nous étions deux à savoir, nous nous sentions dans un isolement total. Est-ce que ça a un rapport avec la volvation ? Enfuites-vous ? Non. Enfuites-vous ? Non. Enfuites-vous ? Est-ce que vous volvutes ? Non. Est-ce que nous volvotons ? Non. Est-ce que nous volvotons à gauche ou est-ce que nous volvotons à droite ? Il n'y a pas d'homme qui est... Écoutez, Philippe, dans le fond, qu'est-ce que la volvule ? Il n'y a pas d'homme qui est ce réflexe-là. C'est propre à certaines espèces animales. La femme ? Des mammifères ? Des oiseaux ? Des poissons ? Je dis animal. Vous me mettez la femme dans le règne animal ? Ah non, non, euh, oui. Des poissons, des oiseaux ? Le lapin ? Des petits mammifères. Des rats ? Mamies qui portent mammifères portent des nichons. Qu'est-ce qu'ils portent des nichons ? Les naines ? Parce que la naine est un mammifère. Des petits mammifères. Ils sont peut-être pas tous mammifères, d'ailleurs, je ne sais rien. Je ne l'aurais jamais demandé. Ils volent. Ils sont courants ? Ils volent. Ils sont en France ? Non. Il y en a en France ? Oui, il y en a en France. Sardou ? Je ne sais pas. Je suis parti, je volve. On en voit dans nos campagnes, partout. Et dès que l'homme s'approche d'un de ses animaux, il y a un réflexe de volvation. Il se gratte ? Non. Il sort de couleur ? Non. Il sort ses papilles d'identité ? C'est plus efficace que ça. Il crie ? Non. Il tire la langue ? Non. Il tremble. Il tremble, il tire ? Non. Les tortues ? Le hérisson. Le hérisson. Un réflexe de volvation. Il se met en boule. Il se met en boule. Il se met en boule. C'est le réflexe de se mettre en boule. Je commence à y mettre aussi, moi. Bonne réponse de Stéphane Collard. Si j'ai bien compris la définition, M. Bouvard, vous êtes en volvation perpétuelle. J'attendais ça. De Mme Portier de Mons en Belgique, pourquoi l'homme des cavernes léchait-il le visage de ses congénères ? Parce qu'il a parlé au courant, t'es bouffi. Pour lui parler ? Hein ? Bah pour le reconnaître dans le noir ? Non. Pour repasser qu'il gèle ? Pour se refiler la lèpre. Après qu'il soit rasé, ça faisait se faire chèvre. Bah pour les plaies, pour toi, non ? Non. Il se léchait le visage. C'était un réflexe d'équilibre. Bon, il ne le savait pas, mais il réalisait que ça leur apportait, enfin ça apportait à leur santé un élément d'équilibre. Il récupérait le sel de la sueur. Le sel de la sueur. Exactement. C'était pour avoir le sel de la sueur. Bonne réponse de l'amirat. C'est Martin qui a dit. Et Jack Martin. Vous vous rendez compte, hein, quand, passe-moi le sel. Bon, je vais m'en mettre, moi. Mais ils auraient mieux fait de lécher. Ils auraient mieux fait... Tu peux de sel, madame ? Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Mais ils auraient léché leurs grottes. C'était mieux. Il y avait du salpêtre. C'est mon truc, en cas de pénurie. Tu peux de sel ? Oui, c'est une déviation qui a pris naissance aux fameuses îles Cérébos, bien connues. C'est quand même assez étonnant. Il n'y a pas de féticiens. Oui, oui, oui. Il y a des photos, il y a des daguerreotypes. Des photos. Des photos de l'époque. Oui, il y a des photos... Question de madame Moluet, de Locon. Qu'est-ce qu'on appelait au début du siècle l'olifant, le roncevaux, le rugissant... Un corps. Et le Saint-Hubert. Oui, les sonneries. Oui, les sonneries. Les sonneries de corps, de trompes. Non, non. Alors, attendez. Quel genre de trompes ? Eh bien, les trompes à un ton, point ! Des trompes pour les meutes. Non. Une trompe de guerre, quoi. Non. La trompe de l'olifant, c'est connu, non ? Non. C'est un clairon. Ah non. Les klaxons ? Oui. Les klaxons des voitures. C'étaient les premiers avertisseurs sonores ou les corneilles qui équipaient les premières automobiles. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Merci. Bonne anniversaire. Non, mais on va pas le fêter toute l'année. Bonne anniversaire. Bonne anniversaire. Bonne anniversaire. Bonne anniversaire. Oh, bonne anniversaire. Voici ton bandage hernière. Bonne anniversaire. Bonne anniversaire. Vos cantiques, vous les achetez chez Lotus ? Oui. Il est joli ! Il a deux ans. Regarde-le dans ses longes blanches. On voit déjà ses trois petites dents. Oh, bouvard. C'est émouvant. Oui, j'ai trois dents, mais ce n'est pas les premières, c'est celles qui restent. De M. Ovlac, de Villeneuve-Dasque. Quelle est la différence entre tactique et stratégique lorsqu'il s'agit de missiles nucléaires ? Ça dépend de l'endroit d'où ils partent. Ou de l'endroit où ils partent. S'ils partent de la terre, ou s'ils partent d'un bateau. Si c'est tactique, c'est les Russes qui le pointent sur la gueule, c'est stratégique, c'est les Américains ? Non. Ça dépend s'ils partent de leur pays d'origine. Non. Il y en a un qui détruit ce qui est en l'air, et l'autre qui détruit ce qui est sur terre. Oui, exactement. Un pour détruire les avions, et l'autre pour détruire les villes. Tactique, explose au sol. Stratégique, explose en altitude. Bonne réponse de Patrick Sébastien. Je suis tant que lupinard, mon vieux. La phrase est belle. Vous pensez que... Ah, ben oui, ça. Il y a un gars qui est rentré dans sa bar et qui a dit au garçon, « Allez, un pour toi, un pour moi, et un pour tout ce qui bouge derrière. » Alors on a servi, puis il a continué après. « Un pour toi, un pour moi, tout ce qui bouge derrière. » Puis il y avait 20 tickets qui s'entassaient sur la caisse. Tu vois, le patron, il a dit, « Bon, t'es bien gentil, mais maintenant, il faut payer. » « Ah, c'est une bonne idée, mais un pour toi, d'abord, un pour moi, un pour... » Ce qui fait que le patron lui a mis un coup de poing dans la gueule, l'a sorti. Et le livreur n'y en venu qu'un jour après, il est entré dans le bistrot, il a dit, « Alors voilà, un pour moi, et un pour tout ce qui bouge derrière. » Le patron, il dit, « Alors, moi, je suis un con. » Il dit, « Non, toi, quand t'as bu, t'es méchant. » « C'est vrai qu'il y en a quelques-uns, surtout dans votre pays, pareil, amiral. » « L'absynthéisme fait des ravages là-bas. » « J'ai un copain qui est rentré votre jour avec un autre copain, il s'en rentré, il a dit, « Viens, je t'invite à la maison à boire de la bière, un peu. » Et pendant que le propriétaire de la maison, il a cherché les bières, l'autre est monté à l'étage, et puis en regardant partout de la chambre, il a vu qu'il y avait quelqu'un avec sa femme, la femme de l'autre. Elle est descendue, il a dit, « T'as vu, il y a quelqu'un avec ta femme. » Le propriétaire, il a dit, « Chut, je veux pas de bruit, on a que deux bières. » « Il vous arrive de rouler sous la table ? » « Oui, mais ça dépend de la grandeur de la table et ça dépend de la grandeur de la voiture. » « Parce que l'amiral ne boit plus, je vous signale. » « Oui, je sais. » « Enfin, c'est ce qu'il dit. » « Non, non, il ne boit plus. Je suis témoin, il ne boit plus. Je bois à sa place. » « Quand je sors avec lui, j'en commande deux. » « Il y a un jour, Amiral, vous avez dit, c'est le dernier verre ? » « Non, je n'ai rien dit. » « Il l'a fait, je l'ai vu faire. » « Vous ne buvez pas, vous, M. Martin ? » « Non, je ne bois pas. » « Ah, je t'ai vu quand même. » « Oh, jamais. Une fois, c'est du molliver. » « Moi, j'aimais bien me saouler la gueule de temps en temps. » « Ça fait voyager. J'ai regardé le film, Le singe en hiver, l'autre jour, je trouve merveilleux avec Gabin et tout. C'est merveilleux. » « C'est un truc de Blondin. » « Connais Blondin ? » « Ah oui, mais Blondin, il apparaîtait, lui. » « Je voyais expliquer l'autre jour, il est allé voir un match France-Angleterre de rugby et il disait qu'il était parti en Angleterre et qu'il avait vu le match dans sa chambre à 150 mètres du stade. » « Je me demandais pourquoi j'ai eu une petite soif. » « Mais Blondin qui prend un jour une cuite avec un copain, mais Blondin tient comme personne et le copain est ivre-mort. » « Comme dans les films, j'ai de tirer par les pieds. » « Arrive deux flics qui voient Blondin en train de tirer son copain par les pieds. » « Et les flics demandent, qu'est-ce que vous faites là ? » « Et Blondin leur dit, je suis le docteur Blondin. » « Il a eu un malaise, il faut le relever. » « Il faudrait que vous l'ouvriez, la bringuette. » « On est très impressionné par le docteur Blondin. » « Ouvre la braguette du mec. » « Blondin disparaît dans l'immeuble. » « À ce moment-là, il appelle police secours. » « Il dit, voilà, il y a deux agents de police en train de faire des choses malhonnêtes. » « C'est vrai que pendant le Tour de France aussi, c'est Jean-Pierre-Yves qui m'a raconté ça. » « Il s'est trouvé au pied de l'ascenseur avec Mme Godet. » « Et Mme Godet et Mme Lévitant. » « Et Mme Godet lui a dit, écoutez, je suis horrifié. » « Mme Lévitant m'a pris l'ascenseur. » « Il a dit, nous inquiétez pas, on va la fouiller. » « Allez boire. » « Et rue Machin, là où il est dans son quartier, là-bas, dans le 7ème, Blondin, avec un copain, il rentre dans un bistrot le matin. » « Il rentre dans un bistrot le matin et il dit, il y a une bouteille de blanc. » « Le mec les voit, il dit, non, non, je n'ai pas de blanc ici. » « Une bouteille de blanc ou on casse tout ? » « Le mec sort, il leur apporte une bouteille de blanc. » « Ils étaient chez eux, c'est un antiquaire. » « Ah, ils étaient installés sur la table de l'arbre. » « Il y avait la foule qui regardait de l'autre côté de la vitrine. » « Et l'antiquaire, quand les deux mecs avaient dit, on casse tout. » « Il y avait plein de porcelaine et tout. » « Ils étaient partis au bistrot à côté pour aller chercher. » « Et Blondin qui était installé sur la table. » « Il avait tous les gens qui regardaient la vitrine d'antiquaire. » « Ils ne s'étaient pas rendus compte. » « Ils continuaient avec lui. » « C'est une vedette. » « C'est Hubert, qui habite aussi Bruxelles. » « Le syndicat des poseurs de questions, ils ont tous des faux noms. » « C'est Hubert, Willy, ils habitent à Bruxelles. » « La fille a pas se fait enguler s'il aborde à Bruxelles un jour. » « Par qui le Père Noël est-il remplacé en Espagne ? » « Par une orduire. » « Par le Père Noël est dans l'escalier qui ne s'est pas venu à la fois. » « Par la mère Noël, par un taureau. » « Par un saint ? » « Par deux saints ? » « Je ne sais pas s'ils sont reconnus comme saints aujourd'hui. » « Ah ! » « Le personnage ayant existé ? » « Ah, ben, on le dit dans les textes saints, en tout cas. » « Mais ils sont vérifiés. » « C'est un archange ? » « Donc, Hichotte, c'est pas dans les textes saints. » « Ben, à savoir... » « C'est un archange, mon amour ? » « Non. » « Non. » « Nom qui ? » « Nom amiral. » « Nom amiral. » « Ils sont deux ? » « Non, je vais vous appeler mon amiral, comme vous dites mon amour. » « Les rois mages, non ? » « Les rois mages, très bonne réponse de Stéphane Collaro, auquel visiblement, la lecture des petits livres de ses enfants profite. » « Si vous saviez, comme ma fille est intelligente par rapport à moi, invitez-la. » « Quel âge est-là ? » « Six ans et demi. » « Ah oui, et puis en plus, elle va relever le niveau. » « Si, la moyenne d'âge, c'est cinq ans. » « Sauf pour les fantasmes de l'amiral. » « Ils ont mis le Père Noël dans la crèche ? » « Qui ? » « Mais s'ils ont amené les rois mages à la place du Père Noël, ils ont mis le Père Noël dans la crèche ? » « Ah ben non, ils l'ont supprimé, ils n'en parlent pas. » « Mais admettons que, je reprends votre idée, que ce soit à Iglesias qu'il soit le Père Noël. » « Non, mais ils ne pourraient pas chanter. » « Ils pourraient pas, parce que j'ai les dents qui reluisent, et puis s'ils chantent, ils peuvent faire bronzer tout le monde, là. » « Ils ne peuvent pas. » « Ils ne peuvent pas les chanter. » « Ils ne peuvent pas se montrer. » « Ils trouvent les femmes, mais ils ne veulent pas prendre le risque que... » « Vous êtes un peu jaloux, hein, de son succès. » « Moi, je dirais qu'il doit faire un duo avec Sapritch, comme ça, ça serait beau, ça serait... » « Vous avez déjà pensé au calvaire de ce type qu'on doit protéger après les galas ? » « Sans arrêt, il faut le s'en plaît, lui, et tout. » « Il faut le repeindre chaque année. » « Et regarde l'éclat du neuf. » « Il y a une face qui est complètement ravagée, là. » « C'est elle qui ne montre pas. » « Il se tient toujours le ventre, si vous avez remarqué. » « Mais en tout cas, je vous assure que... » « Il prend de la monnaie, hein. » « Je connais des dames, mais qu'il ne faut pas en dire du mal, hein. » « Moi aussi. » « Moi, j'arrive toujours... » « Et toi non plus, tu n'as pas changé. » « Il vend 28 millions de disques. » « Et à la même personne. » « Regarde, à sa mère. » « Il arrive à Tahiti, paf, fire pas. » « Il est une Tahitienne de 16 ans. » « Elle est d'ailleurs charmante. » « Elle est charmante. » « J'ai vu de près l'autre jour. » « Il lui a acheté une île. » « Qu'il ne sait pas, c'est que c'est lui qui l'avait faite il y a 20 ans. » « C'est un brame. » « J'ai lu France Dimanche. » « J'ai lu. » « Il a bientôt la soixantaine, hein. » « Non. » « Bon, ben, quand il enlève ses béquilles, bien sûr, on ne dit pas. » « Vous ne l'imitez pas, vous, monsieur Sébastien ? » « Non, de temps en temps, comme ça, pour m'amuser, je fais un matador et tout. » « Je lui fais dire des horreurs. » « Des textes que m'a fait qu'un saison. » « Et à qui il dit ça ? » « Ben, c'est Euglisias qui dit ça à sa chance, c'est parce que Sébario a dit, je vais t'ouvrir la gueule. » « C'est nous un petit peu. » « Ben, il ne peut pas, je suis coincé. » « Je viens te dire que si tu rentres pas, il casse la gueule à toi. » « Moi, il va te faire péter les arcades. » « T'ouvrir la gueule à grands coups de mandal. » « Jusqu'à tes amédales, mon petit coco. » « C'est de la chanson d'amour vache, ça. » « Ah oui, j'adore ça. J'adore prendre les chanteurs d'amour romantique et puis leur faire chanter des chansons ignobles. » « J'avais déjà fait ça avec Cabrel ? » « Ah, j'avais fait ça avec Cabrel, mais je ne me souviens plus. » « Elle s'appelait « Je l'aime à courir. » « Elle a dû faire toutes les guerres pour être aussi moche aujourd'hui. » « Elle a dû faire toutes les guerres de la vie. » « Elle fait peur aussi. » « C'est plein de chansons. » « J'aime bien les foutre, comme ça, à l'envers. » « C'est bien, c'est bon. » « Avant-dernière question de M. Gomer de Wistreham Rivabella, qui fut le premier lauréat du Prix de Rome. » « C'est un français. » « Oui, c'est une institution. » « Bourdure, hein. » « Attendez, le Prix de Rome, de peinture, de musique ? » « À Martiniquet ? » « Alors, c'était la musique. » « C'était la musique. » « Le premier Prix de Rome a été décerné à un musicien en 1830. » « 1830 ? » « Un homme auquel la télévision a beaucoup recouru. » « Ravel. » « Non. » « Ça finit en haut. » « Ça finit en haut. » « Ça commence par un air. » « Ça finit en bas. » « Non, bah écoutez, arrêtez de tâtoner. » « C'est un italien. » « Non, c'est un français. » « Mais c'est pas un français avec un nom italien. » « C'est un sens. » « Non. » « François Valéry... » « Non. » « Non, il n'y a pas. » « Ah, lui. » « Karen Chirill. » « Chirill. » « Chirill. » « Eddie Barclay. » « C'est un français français. » « Oui, il est peut-être d'origine étrangère, je ne sais pas. » « Ah. » « Mais il est peut-être tout ce qu'il y a de plus français. » « Il faut être français pour avoir le prix de Rome. » « Berlioz. » « C'est un contemporain de Hugo. » « Non, alors c'est simple. » « Contemporain de Hugo. » « Chateaubriand. » « Un ancien militaire. » « Ah. » « Vigny. » « Alfred de Vigny. » « Voilà. » « Bonne réponse de Jacques Marge. » « Oui, oui, oui. » « S'habituer des militaires. » « Messieurs, merci, bravo. » « À la prochaine fois. » « RTL 18h. » Les grosses têtes de Philippe Bouvard, tous les jours de 16h30 à 18h, c'est sur RTL.